Le dommage Souvent, puissants voisins nous causent du dommage. Oyez plutôt l'histoire des fromages. Un camembert était dans un garde-manger rangé près d'une crème de gruyère. Leur possesseur devait avoir en vérité quelques bonnes actions chez un ami laitier ou une mauvaise action chez une amie crémière. Mais ceci est une autre affaire. Le camembert à sa voisine un jour dit d'un ton fort aimable C'est bientôt notre tour de passer sur la table. Il est très bien dans une fable de faire parler un camembert. Car son style est coulant, agréable, et puis il fait si bien des verres. Il ajouta, toujours littéraire, « Oh, chère crème de gruyère, je voudrais tant faire de vous un fromage qui est du goût. Vous êtes, je le reconnais, une bonne pâte. Oui, mais vous n'avez pas d'odeur, presque pas de fumée. Approchons-nous l'un de l'autre. Vous prendrez mon parfum, il suppléera le vôtre. Vous profiterez amplement de mon ferment. Oh, je ne vous fais pas la course, ce n'est pas un ferment d'amour. Mais dans quelques jours, chacun voudra vous rendre hommage. Vous serez digne du beau nom de fromage. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Mais quand, deux jours après, sur la table, ils se présentèrent, le camembert fut déclaré fameux, crémeux, merveilleux, délicieux. Quant à la crème de gruyère, on la trouva trop forte, malodorante, amère. Et on l'a mis en moins de deux dans les ordures ménagères. Ainsi, l'un sur l'autre, on déteint. Et souvent, pas pour notre bien. Sachons donc choisir nos voisins, que leur odeur ne nous soit pas trop supérieure, car n'oublions pas ce conseil. Homme ou fromage, c'est pareil. La raison du plus fort est toujours la meilleure. ... 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